On va prendre une prière que vous connaissez très bien, le Notre-Père. On va la regarder un peu différemment, à la lumière de son contexte dans le Sermon sur la montagne. Puis ensuite, on va revenir à Romain. Donc, je suis là pour quelques semaines d'affilée. Il y aura des prédicateurs occasionnels qu'on va continuer de former tout au long de l'année. Mais disons que je vais prendre quelques dimanches pour l'instant. Alors voilà, le Notre-Père, le connaissez-vous? Donc, je n'ai pas de PowerPoint, je me suis dit que je n'ai pas besoin d'en avoir. Ils le connaissent, le Notre-Père, tu sais. Par cœur, j'en suis convaincu. Dieu nous a donné, dans le Notre-Père, une vision claire de ce qu'il aimerait que nous fassions comme individu chrétien, mais aussi comme église pour lui. Et cette prière, en fait, nous rappelle ses priorités. Ce à quoi il attache le plus d'importance. Et on le voit parce que les trois premières requêtes du Notre-Père, c'est quoi? Notre-Père, qui est aux cieux, s'adresse à Dieu. On reconnaît d'abord que Notre-Père céleste est prêt. C'est un père, mais très grand et très puissant parce qu'il est dans les cieux. Donc, on voit son immanence par le terme « père » qui est employé et sa transcendance par le terme qui est dans les cieux. Ce n'est pas les cieux, les milliards de galaxies que les humains ont vus avec le nouveau télescope. Ce n'est pas ça. C'est au-delà des cieux visibles de la création. Il y a d'autres cieux. Il y a un autre univers parallèle. Non, mais les gens aiment ça, les univers parallèles. Ils se perdent dans l'ésotérisme. Mais il y en a un. Ils n'ont rien inventé. Dieu habite dans le troisième ciel. Alors, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire honoré, mis à part comme un nom précieux, que ton règne vienne s'établir dans le cœur des humains, éventuellement dans le monde entier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis quand tu lis ça, tu te dis, wow, c'est merveilleux. Et c'est à ça que Dieu attache de l'importance. Puis ça nous donne, dans le fond, notre vision d'Église. J'ai presque toujours considéré notre Père comme une prière individuelle. Mais en 2009, au début du mois d'août 2009, juste avant de partir en vacances, j'avais apporté une brève méditation sur ce texte un mercredi soir. Et il m'est apparu que dans cette prière, Dieu nous communiquait ce qu'il aimerait que nous visions, pas seulement comme individu, mais comme Église pour lui plaire et remplir notre mission. Et quand tu regardes ça, que ton nom soit sanctifié, est-ce que ça ne pourrait pas faire référence à des nouveaux convertis? Des personnes qui blasphèment Dieu aujourd'hui, mais qui, demain, pourraient se mettre à le louanger, à honorer son nom, à le sanctifier dans leur cœur. Que ton règne vienne, est-ce que ça ne pourrait pas faire référence à des disciples de plus en plus obéissants au Seigneur Jésus? C'est-à-dire à des croyants qui ne sont pas seulement pardonnés de leurs péchés, mais qui commencent à vivre pour Dieu, à le laisser régner dans leur cœur et dans leur vie. Que ton règne vienne, mais pas juste dans le monde, dans mon cœur d'abord, dans le cœur de tes enfants au sein de ton Église. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel par les anges. Dieu a à son service au ciel des millions d'anges qui sont ses serviteurs. Mais Dieu cherche aussi des serviteurs, des ouvriers chrétiens pour son œuvre sur la terre. Et on n'a pas besoin d'être à temps plein pour faire ça, d'être salarié par l'Église. On peut être serviteurs de Dieu, tous et chacun dans le corps de Christ. Et si chacun faisait une petite part de l'œuvre, il y a des choses extraordinaires qu'on pourrait accomplir collectivement. Alors que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quand Dieu dit à l'ange, je t'ordonne de faire ceci. Puis je suis certain qu'il dit ça avec une grande douceur et beaucoup d'amour à son ange. L'ange, il n'attend pas, il ne va pas s'asseoir, prendre un café, regarder sa tablette ou son cellulaire des heures et des heures en disant « Ça va aller la semaine prochaine, Seigneur, je ne peux pas faire ça. » Seigneur, il te montre quelque chose que tu as à faire. Ça ne veut pas dire de négliger ta famille, ton épouse, tes enfants pour le faire. Mais ne tarde pas. Quand Dieu demande à un de ses anges de servir, de faire quelque chose, l'ange part à la course. Pas juste à la course, mais il part sans mot gréer. Il n'est pas mécontent de servir Dieu. Il n'a pas l'impression de perdre son temps à servir Dieu. Il n'a pas l'impression que Dieu va le priver d'une jouissance de la vie. Au contraire, il part, il sert Dieu. Puis, il éprouve une joie immense à le faire et trouve un sens profond à sa vie. Donc, c'est loin d'être négatif. J'aimerais d'abord examiner cette prière dans son contexte, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent dans les fois où je l'ai apporté, c'est-à-dire dans le contexte du serment sur la montagne. Donc, le serment sur la montagne, c'est un magnifique serment dans Matthieu, chapitre 5 au chapitre 7, qui couvre trois chapitres, puis la prière du Seigneur se trouve au chapitre 6 dans le milieu. Les enseignements de Jésus dans le long et magnifique serment sur la montagne corrigent les enseignements distorsionnés et dilués des pharisiens concernant la justice de Dieu. Les pharisiens pensaient pouvoir gagner la faveur de Dieu en obéissant à leur tradition religieuse qui était parfois conforme à la parole de Dieu, parfois non, et souvent qui diluait les enseignements de la parole de Dieu. Mais en dévoilant dans ce serment, dans ce long serment, les véritables exigences du Dieu saint, Jésus désirait leur faire comprendre qu'il n'y arriverait jamais, c'est-à-dire à gagner la faveur de Dieu. Un peu comme Paul dans Romains a dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont voués à la condamnation éternelle, c'est-à-dire à la séparation éternelle avec Dieu après la mort, à moins qu'ils se réconcilient avec Dieu en acceptant le pardon que Jésus-Christ leur offre et qu'ils commencent à vivre pour Dieu, mais par la force de Dieu, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, parce que nul humain ne peut accomplir la volonté de Dieu, à moins que Dieu accomplisse cette volonté dans son cœur par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très, très clair dans l'ensemble des Écritures. Matthieu 5,20, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Commencez à observer la véritable justice, ça commence par une conversion à Jésus-Christ. Il faut que tu te convertisses à Jésus, tu ne peux pas le faire par tes propres moyens. Alors, comment débute le serment sur la montagne? Par une série de béatitudes qui indiquent la voie à suivre pour plaire à Dieu, obtenir son appui et sa bénédiction, parce que le mot « heureux » est répété tout au long, et pour devenir la lumière du monde. C'est ça, c'est comme ça que ça commence. Puis, vous allez voir, il y a des relations entre ça et le Notre-Père. Puis, d'ailleurs, j'ai lu les chapitres 5 à 7 très attentivement avec un crayon et mon cerveau aussi le plus possible. Et j'ai vu tellement de liens. C'est comme si les requêtes du Notre-Père sont partout dans ce serment-là, dans les chapitres 5 à 7. Mais ça m'a frappé de voir d'abord les béatitudes, de voir le parallèle entre ça et ce que le Seigneur nous enseigne dans Notre-Père. Donc, ça commence au verset 3 à 5, et j'en fais un point. « Heureux ceux et celles qui dépendent de Dieu. » Dépendent de Dieu au départ. Ça ne commence pas par la moralité de la vie chrétienne, mais ça commence par Dieu. Ça commence parce que c'est Dieu qui va nous amener dans la spiritualité, qui, dans le contexte de notre communion avec lui, va nous permettre d'être transformés intérieurement et de pouvoir être libérés du péché et de pouvoir ainsi commencer à le servir et à lui plaire. Donc, ça commence toujours, toujours avec Dieu. Ça ne commence pas avec la religion, avec des responsabilités à l'Église, avec la moralité chrétienne. C'est pour ça que les parents, juste en passant, je fais une petite digression, n'élevez pas vos enfants seulement dans la moralité, dans ce qui est bien à faire et mal à faire. Non. Élevez-les dans la grâce de Dieu. Quand ça va mal à l'école, prenez votre petit bonhomme ou votre petite bonne femme, puis dites-lui, « Papa ou maman, ils vont prier avec toi, puis on va prier que ça l'aille mieux à l'école. » Entraînez-le dans la foi en Dieu. Et si le petit bonhomme, la petite bonne femme commence déjà à expérimenter la grâce de Dieu dans sa jeunesse, l'adolescent ne sera pas chambranlant. Contrairement à plusieurs, il va déjà être solide. Un sujet d'inspiration pour les autres adolescents qui n'ont pas eu le privilège, justement, d'être entraînés dans la grâce de Dieu et dans la foi et de voir Dieu agir à maintes reprises dans diverses circonstances personnelles problématiques qu'ils ont pu rencontrer. Donc, j'avais donné un cours, à un moment donné, sur le Christian Parenting, puis on a l'intention de faire des choses dans ce domaine-là, dans le groupe Couples et Familles, mais on ne va pas juste enseigner la moralité. Parce que le cours ne parlait pas du tout de la grâce de Dieu. C'était, « Voici comment ton enfant doit se comporter, puis voici comment il ne doit pas se comporter. » C'était ça seulement. Puis, j'ai regardé ce cours-là, j'ai dit, « C'est bon, il y a plein de bonnes choses là-dedans, mais mon ami, il y a quelque chose de majeur qui manque. » C'est Dieu. Dieu dans la vie de mon enfant, Dieu dans son décor, Dieu dans ses prières, dans son horizon, n'est pas là. Alors, heureux ceux et celles qui dépendent de Dieu, tournez avec moi dans Matthieu 5, dans les béatitudes. D'abord, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, heureux les pauvres en esprit. Dans Luc, dans la version du Notre-Père, dans Luc, c'est écrit « Heureux les pauvres », mais on sait que Luc avait une préoccupation particulière pour les pauvres économiquement. Mais ici, je pense que Matthieu a mis les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui ont besoin de Dieu, car c'est à eux que le royaume de Dieu est réservé. Donc, ce n'est pas au plus performant. Les pharisiens enseignaient que si tu observais la loi de Dieu de façon impeccable, Dieu allait te permettre d'entrer dans son royaume. si tu étais à la hauteur, un chrétien vraiment spirituel, puis ici, qu'est-ce que Jésus dit? « Heureux ceux qui sont conscients de ne pas être à la hauteur. » La spiritualité, ça commence par l'humilité. S'il y a trop d'orgueil dans ton cœur, je peux te garantir que tu ne grandiras pas spirituellement. Puis, tu n'as pas à t'abaisser. Tu es déjà assez bas comme ça. Moi, c'est ce que je me dis, Bernard, tu n'as pas à t'abaisser. Fais juste reconnaître tes manquements, mais en même temps, glorifie Dieu pour tous les changements merveilleux qu'il fait dans ta vie. Parce que si tu n'es jamais content de toi-même, puis tu penses que tu fais toujours le mal, alors que Jésus-Christ te transforme à son image, mais là, tu es en train de critiquer dans ton orgueil l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est de la fausse humilité. Je ne veux pas te rendre là. « Mais heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume déçu est réservé. » C'est beau, ça, les pauvres en esprit. Dans l'Ancien Testament, les pauvres de Dieu, les Anawim, étaient reconnus comme ceux qui mettaient toute leur confiance en Dieu et en sa sollicitude envers eux. Après, qu'est-ce qu'on a? Heureux ceux qui sont dans l'affliction et qui, malgré cela, demeurent attachés à Dieu, car tu les consoleras. C'est fort, ça. Les pharisiens pensaient que ceux qui étaient bénis de Dieu, c'est ceux qui étaient riches, jamais malades, et pour qui tout allait bien. Et les gens qui étaient malades à l'époque de Jésus, ça, c'est très, très important à comprendre. Vous allez mieux apprécier les guérisons de Jésus. Ceux qui étaient malades à l'époque de Jésus étaient considérés comme des gens qui n'étaient pas fidèles à Dieu dans la vie desquelles il y avait du péché et qui étaient punis de Dieu à cause de leur imperfection. Les gens dans l'affliction, comme Azaf, comme Job, ce n'étaient pas des gens charnels, c'étaient des gens spirituels. Et heureux ceux qui, dans l'affliction, ou malgré leur affliction, demeurent attachés à Dieu. Parce que quand tu tombes dans l'affliction, tu as tendance à se détacher de Dieu. C'est très subtil. Tu ne le diras pas à personne. Tu vas continuer à venir à l'église, tu vas continuer à prier et tout, mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que ton cœur s'éloigne de Dieu à cause de l'épreuve? Le diable va tout faire pour te dire, Dieu ne t'aime pas. Il t'a laissé de côté, puis c'est pour ça que tu vis ces épreuves-là, les unes après les autres. Mais heureux ceux qui sont dans l'affliction et qui, malgré cela, demeurent attachés à Dieu, car Dieu les consolera. Puis, au verset 5, heureux ceux qui sont humbles et doux. Les pharisiens aimaient l'argent. Heureux ceux qui sont humbles et doux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en train de se battre constamment pour les biens terrestres, pour garder ce qu'ils possèdent, pour récupérer ce qu'ils possèdent en poursuivant les autres. Puis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se défendre à l'occasion pour la justice et pour récupérer nos biens qu'on nous aurait subtilisés ou quoi que ce soit. Mais Dieu dit, regarde, dépendons de moi, là. Dépends de moi. Dépends de moi et je vais te donner tout ce don. T'as besoin. T'as pas besoin de te battre. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux et humbles de cœur. Donc, tu vois que les versets 3, 4 et 5, là, ils parlent de quoi? Dieu, en premier, à qui tu fais confiance. Puis, dans notre Père, c'est exactement ça. Ça commence avec Dieu. Ça commence pas. Ça commence avec notre Père. Puis, je vais faire un petit exercice pour la semaine prochaine parce qu'on va finir ça la semaine prochaine. Combien de fois le mot Père est utilisé dans l'Évangile de Matthieu, alors qu'il n'était jamais utilisé ou presque jamais dans l'Ancien Testament parce que Dieu était un Dieu surtout saint, transcendant, qui passait par le souverain sacrificateur pour entrer en contact avec les croyants. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'est approché de chacun de nous au point de venir élire domicile dans notre cœur. Et avez-vous pensé? Des fois, je pense à ça. Je me lève le matin. Ça va pas toujours bien. Des fois, je suis découragé. Des fois, j'ai le goût de dormir encore ou quoi que ce soit. Ou j'ai mal de partout. Là, des fois, je me dis, « Ah, Bernard, le Saint-Esprit habite en toi. Tu devrais avoir une bonne journée. » En fait, tu commences ta journée toujours à quatre. Hein? Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Toi, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais si on croyait à ça de tout notre cœur, hé, ça nous remontrait le moral, je pense. C'est vrai. On se fait pas à croire ça. C'est ce que la Bible enseigne. On a juste à saisir cette vérité-là puis à la vivre au quotidien. Alors, tout ça pour dire que dans le Notre-Père, on est encouragé à dépendre de Dieu. Pas juste dans la requête, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est une requête où est-ce que l'accent n'est pas mis sur le pain, la quantité de pain, mais plus sur la dépendance quotidienne. Parce que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ce qu'on appelle de la répétition pure et simple. L'accent est mis sur dépendance, mais c'est tout notre Père qui est présenté comme une dépendance envers Dieu et qui correspond aux trois premiers versets des béatitudes. Parce que quand tu y penses, Jésus aurait pu enseigner à ses disciples de dire notre Père qui est aux cieux, nous nous engageons solennellement à sanctifier ton nom et à étendre ton règne sur terre et à faire ta volonté parfaite comme elle est faite au ciel. Mais non, Jésus a plutôt dit à ses disciples demander au Père de faire en sorte que par sa puissance, que par sa grâce agissante dans vos cœurs, son nom soit sanctifié. Tu sanctifieras jamais le nom de Dieu, tu n'honoreras jamais le nom de Dieu, la personne de Dieu, plus que n'importe quelle autre chose dans la vie, à moins que le Saint-Esprit soit agissant dans ton cœur, à moins que tu dépendes de Dieu, que tu t'approches de Dieu, parce que ce n'est pas un réflexe naturel de l'homme. Depuis la chute, le réflexe naturel de l'homme, c'est dans son petit orgueil d'essayer de tout faire par lui-même. Ce n'est pas de dépendre de Dieu. Pas du tout. Mais c'est ce que notre Père nous enseigne. Demandez au Père de faire en sorte que par son travail dans les cœurs, que son règne vienne, car lui seul peut transformer un converti, un nouveau converti en disciple, un vrai disciple qui veut servir le Seigneur, qui le laisse régner dans son cœur. Demandez-lui. C'est ce que Jésus enseigne aussi de faire en sorte que par le travail du Saint-Esprit, sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et tout le reste. Donc, tout dépend de Dieu. Donc, la prière du Notre-Père, dans le fond, c'est qu'on demande à Dieu de faire dans notre cœur, dans notre vie, ce qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Donc, on appelle ça de la dépendance envers Dieu. Et ça correspond aux béatitudes, aux trois béatitudes. Puis, il y a beaucoup d'autres textes qu'on va voir quand on va étudier les détails de la prière dans le Sermon sur la montagne. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et le Père qui vous aime, qui s'occupe de vous, de qui vous dépendez, vous donnera toutes ces choses, toutes ces autres choses dont vous avez besoin par surcroît, parce que vous lui avez fait confiance en priorisant le royaume de Dieu dans votre cœur, dans votre vie et en dépendant de lui pour le reste. Mais ça prend de la foi, ça, il faut que tu dépendes de Dieu. C'est comme ça, c'est là que ça commence la vie chrétienne, dépendre de Dieu. Il y a du lâcher prise là-dedans, frères et sœurs, parce qu'on se débat, je ne dirais pas comme un diable dans l'obélite, c'est une expression qu'on avait quand on était catholique, je m'excuse, mais les plus vieux vont comprendre ce que je dis. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, il faut à un moment donné lâcher prise puis dire, Seigneur, je me suis débattu longtemps, je me suis rendu malade à me débattre, il faut que je te laisse plus de contrôle dans ma vie, dans mon cœur, puis que je te fasse davantage confiance parce que ça ne marchera pas. C'est vrai que ça ne marchera pas. La deuxième vérité dans les béatitudes qui correspond, à mon avis, aussi à une partie de notre père, c'est d'aspirer réellement à faire la volonté de Dieu. Versets 6 à 9. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassadis. Heureux ceux et celles qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande car ils seront pleinement satisfaits. Je vous lis dans une autre version simplement pour que vous compreniez. Je ne pense pas que dans le contexte, c'est des gens qui attendent qu'on leur fasse justice, mais que justice est prise dans le sens de plaire à Dieu en mettant en pratique sa justice. Donc, ceux qui ont faim et soif de la justice, qui ont soif d'obéir à Dieu, soif de faire ce que Dieu demande, fait penser Élisabeth, Zacharie qui observait médiculeusement tout ce qui est écrit dans les Écritures pour plaire à Dieu. Vous comprenez, c'est des croyants qui sont à la recherche de la volonté de Dieu et qui veulent lui obéir de plus en plus et qui ne se contentent pas de quelques petits gestes spirituels de temps à autre, mais ils sont conscients qu'ils n'y arriveront pas sans la puissance de Dieu. Verset 3 à 5. Heureux les miséricordieux, ça me fait donc penser à pardonner-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les miséricordieux, c'est ceux qui sont enclins à pardonner, agir bien envers les gens qui ont agi mal envers eux. Puis là, ça, c'est répété ailleurs dans le serment sur la montagne. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, à ceux qui vous maudissent, etc., etc. Le Seigneur en parle. Puis dans notre Père, pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est ce qui est très, très important. C'est-à-dire demander à Dieu de vous pardonner, parce que ça, c'est l'humilité qui revient, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné. La requête sous-entend même que tu as déjà pardonné aux autres qui t'ont fait du mal avant que tu demandes à Dieu de te pardonner. Bon. C'est l'essence de la vie spirituelle. Dieu t'a pardonné, tu pardonnes aux humains autour de toi, même s'ils t'ont fait mal. Puis ça ne veut pas dire que tu as rétabli la relation avec eux à 100 %, mais au moins, tu ne leur fais pas de mal en retour. Mais tu cherches, tu veux leur bien, tu désires leur bien et tu pries pour eux. C'est ça que ça veut dire. Puis ça, ça rejoint notre père énormément. Verset 8, heureux ceux qui sont sincères et droits car ils verront Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur pur. Ne nous soumets pas à la tentation parce que tu peux être sur le bon chemin puis là, de façon générale, ta vie est sur le bon chemin, mais là, le tentateur arrive, il connaît ta faiblesse puis c'est par ta faiblesse qu'il va te pogner. c'est pas dans tes points forts, il va venir te tenter dans tes plus grandes faiblesses. Puis il va vouloir faire entrer le péché dans ta vie puis là, le péché va se mélanger aux autres choses qui sont bonnes. mais combien de trous dans la chaloupe ça prend pour faire couler la chaloupe? Par rapport à 36 000 trous, un gros trou dans la chaloupe puis la chaloupe au complet couler. Alors, la pureté, le concept pureté dans l'Ancien Testament, c'est un cœur pur, c'est un cœur sans mélange. Et si tu pèches dans ton domaine de faiblesse, là, demande rapidement pardon, relève-toi rapidement parce que Dieu t'aime. C'est ton papa. Mais entête-toi pas dans un domaine de péché parce que ça va prendre toute la place dans ton cœur. Ton cœur va basculer et va s'éloigner de plus en plus du Seigneur. Alors, ça correspond exactement à ne nous induis pas, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça va pour ça? La troisième vérité, attendre notre récompense de Dieu et non des humains. Matthieu 5, 10 à 12 dans les Béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car leur royaume des cieux est à eux. Ils sont rejetés, persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement du mal, toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de moi, pas à cause de votre mauvais caractère, pas à cause de votre habitude détestable de vous choquer ou je ne sais pas quoi. Non, ça, les gens ont raison de ne pas être contents si vous êtes comme ça. Mais non, heureux serez-vous lorsque vous serez outragés, persécutés, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais plus vous devenez juste, plus les gens se sentent coupables autour de vous. Puis, ils vous rejettent à cause de ça. Il y a quelqu'un qui voudrait que tu payes en dessous de la table, puis toi, tu dis non, je ne fais pas ça pour plaire à Dieu. Puis, la personne, elle se sent mal, elle se sent jugée, puis elle commence à te détester ou elle aimerait t'entraîner au parti, puis tu dis je ne vais pas, ça ne m'intéresse pas, puis tu comprends, puis là, la personne, elle ne comprend pas, puis elle commence à te juger, à te rejeter. Il y a toutes sortes de situations où les gens peuvent nous rejeter. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense, la récompense sera grande dans les cieux. Pas nécessairement tout de suite, mais dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Écoutez, on compare de simples chrétiens aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est quand même un honneur, n'est-ce pas, dans ce verset-là. Puis comment est-ce qu'on trouve ça dans Matthieu? Bien, dans le début de la prière, c'est exactement ça. Cherchez pas à plaire aux humains, mais cherchez à plaire à Dieu parce que c'est lui qui va vous accorder votre récompense. Et une récompense infiniment plus grande que les humains auraient pu vous donner en vous accordant leur faveur qui est souvent très conditionnelle, très superficielle et liée à leurs propres intérêts. C'est pas profond. Alors, Jésus déclare juste avant de commencer sa prière dans les versets 1 à 6, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils voulaient être vu, être estimés des humains, ils voulaient plaire. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça rejoint le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans la lécresse parce que votre récompense, parce que vous avez choisi de plaire à Dieu plutôt qu'aux humains, votre récompense sera grande dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes, les humains. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses, mais choisis de plaire à Dieu. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton monde se fasse en secret. Mais il n'y a rien à ta vie qui se fait en secret. le Père céleste voit tout. Mais il ne voit pas juste les mauvais coups. Tu sais, des fois, on a l'impression que Dieu nous pourchasse pour nos mauvais coups. Non, il voit tout ce qu'il y a de bon dans ton cœur. Il voit toutes tes bonnes intentions. Il voit tous tes efforts de vouloir le suivre. Et même si tu trébuches là, ce n'est pas ça, ce n'est pas là-dessus qu'il se concentre, qu'il est tellement généreux, Dieu, qu'il se concentre sur tous tes efforts de lui plaire, tes efforts de vivre droitement et de t'attendre à lui pour la récompense. Et le concept de la récompense, il n'est pas anti-biblique. Il se retrouve ici abondamment et il se retrouve aussi dans Hébreu 11. Dieu aime ceux qui ont confiance en lui, qui mettent leur foi en lui et qui reconnaissent qu'il est le rémunérateur. Celui qui récompense tous ceux qui le cherchent, qui lui plaisent et tout, tu as le droit d'aspirer à la récompense parce qu'il y a des croyants qui sont tellement spirituels qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de récompense, il y a tellement de vertu dans mon cœur que j'obéis à Dieu par ma seule vertu. Tant mieux pour toi, mais moi, j'ai besoin d'une récompense quand ça va mal. » Moi, ça me fait du bien de penser au ciel et ça me fait du bien de penser que pour ma fidélité, malgré mon imperfection, que Dieu va me récompenser un jour pour mes services. Puis ça me rapproche de Néhémie. Néhémie, dans son livre, à tout moment, il dit « Ah Dieu, ah Dieu, pense à tout ce que j'ai fait pour toi puis j'ai hâte que tu me récompenses. » C'est vrai? C'est extraordinaire. Puis s'il y a quelqu'un qui était spirituel, c'était bien. Néhémie, « Ah Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tout le travail. Souviens-toi de tous les sacrifices. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. » Puis là, Dieu s'approche de toi puis il dit « Mon enfant, ma fille, mon garçon, si tu savais à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait pour me plaire et toutes les fois où tu as pilé sur toi pour ne pas me déplaire et que tu t'es sacrifié pour ne pas me déplaire. Inquiète-toi pas que Dieu va te récompenser grandement et incroyablement au-delà de tout ce que tu pourrais penser pour avoir fait ça. Bon, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des humains, pour plaire aux humains, ça ne vaut tellement pas la peine de plaire aux humains parce que les mêmes humains qui t'ont mis sur le piédestal, ils peuvent te massacrer après. Les humains ne sont pas fiables. Ne compte pas sur les humains pour combler ton cœur. C'est une erreur, une grave erreur. Quand tu pries, entre dans ta chambre et je finis avec ce verset-là, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret. Il est là et ton père qui te voit prier dans le secret te le rendra, te récompensera. Pourquoi est-ce que le père devrait me récompenser? Parce que je prie dans le secret de mon cœur ou je cherche sa face ou je lui demande pardon pour mes offenses ou je le loue pour sa grandeur ou quoi que ce soit d'autre. Non, le père est généreux, sa bonté déborde de partout puis il ne demande pas mieux qu'à te bénir. Mais il y a de l'eschatologie là-dedans, ces bénédictions-là. Il y en a une partie que Dieu va te donner maintenant pour t'aider à poursuivre la route mais il y en a une autre partie que tu vas recevoir lorsque tu vas arriver devant lui et qu'au tribunal de Christ, là, il va te faire lever puis là, il va t'honorer devant tous. Et tu n'auras pas honte, tu ne te sentiras pas gêné non plus mais tu vas te sentir rempli d'une joie extraordinaire. Et tu vas juste avoir le goût de pleurer en disant Seigneur, il me semble que j'ai été infidèle si souvent, il me semble que si souvent je n'ai pas fait ce que tu me demandais puis que tu es là toi Seigneur qui souligne mes bons gestes, mes moindres prières, mes moindres désirs de consécration envers toi puis qui me remercie puis qui m'encourage. Ça va être incroyable. Donc frères et sœurs, vivons pour lui et je vais vous montrer, si vous avez le temps, lisez les chapitres 5 à 7 de Mathieu. Parce que j'ai trouvé plein d'autres parallèles dans 5 à 7 entre la prière puis son contexte dans le serment sur la montagne. C'est comme ça qu'on va finir d'étudier le texte la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada